... Julien Collat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle énergie-climat de l'association EPE. Quelle est cette association ? EPE, c'est une association entreprise pour l'environnement qui regroupe une quarantaine de grandes sociétés françaises ou qui opèrent en France et dont l'intention est de montrer leur volonté de réduire leur impact sur l'environnement. Si bien en termes de changement climatique, de biodiversité ou de rejet dans les milieux. Sur quel mode ? C'est un think tank, c'est ça ? C'est ça, c'est un think tank. C'est un groupe de réflexion qui veut projeter les entreprises vers l'action. Typiquement, nous avons édité l'année dernière un guide Action Climat des entreprises qui présente les pratiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises de nos membres. Avez-vous quelques exemples à nous donner parmi ces opérations, ces projets ? Alors, on retrouve énormément d'exemples, à peu près une centaine dans ce guide, qui vont permettre aux autres sociétés, il est disponible notamment sur le site d'entreprises pour l'environnement, et donc si on en prend juste deux, une emblématique que j'aime bien, c'est celle de la Société Générale qui a mis en place, ce qui peut paraître un petit peu fou, une taxe carbone interne. Quand on sait comment a été reçu l'éco-taxe en France, ça peut paraître surprenant. Et malgré tout, ils se sont imposés, depuis deux, trois ans, la mise en place d'une taxe carbone qu'ils appliquent à leur filiale et qui aujourd'hui, au début, permettait de compenser les émissions du groupe, et aujourd'hui, leur permet de financer des actions de réduction de leur empreinte carbone en interne. Des investissements, donc ? C'est ça. En fait, il y a une taxe redistributive à objectif fixe, ce qui est assez incroyable aujourd'hui. Un autre exemple, peut-être ? Un autre exemple, oui, en termes d'efficacité énergétique, par exemple, ou de revalorisation énergétique, on en a un très grand nombre dans ce guide. Une qui me vient à l'esprit, c'est une opération de Saint-Gobain. Pourquoi elle est emblématique ? Parce qu'elle a réuni à la fois le site, les pouvoirs publics en Finlande, c'est un site finlandais, et puis les populations locales. L'opération a consisté à revaloriser de la chaleur sur des fours tournants à 1100 degrés, en la redistribuant via le réseau d'eau chaude à la ville, à proximité. Quand je dis à proximité, il y a quand même quelques kilomètres à faire, il y a un peu d'ingénierie. Mais c'est un beau projet qui a permis de mettre ensemble un ensemble de parties prenantes autour d'un industriel. Et c'est une des solutions qui est très intéressante pour nos membres. Julien Collat, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le responsable du pôle énergie-climat de l'association EPE. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...